Bonjour à tous, ici LibidoCiAndy. Voici le cinquième épisode consacré à notre série qui nous amènera jusque Noël. Et aujourd'hui, on va parler d'une boisson très connue, le Fanta. Est-ce que vous savez que le Fanta a été créé en 1940 en Allemagne sous Hitler ? En effet, comme c'était la Seconde Guerre Mondiale, le Coca-Cola n'était plus exporté. Et du coup, la filière allemande de la Coca-Cola Company a décidé de créer une boisson en utilisant les produits qui étaient disponibles sur le marché allemand, même s'il était rationné à l'époque. On utilisait par exemple des résidus de pommes pressées, du lactosérum issu de la fabrication du fromage, mais aussi les fruits disponibles sur le moment. Et c'est comme ça qu'est né le Fanta. Plus surprenant encore, les Allemands, alors en pénurie alimentaire, utilisaient le Fanta comme bouillon de soupe. Après la fin de la Seconde Guerre Mondiale, il faudra attendre 1960 pour que Coca-Cola recommence la commercialisation du Fanta. A demain pour un prochain épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada